Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire Les Trois loups, écrits par Alex Cousseau et illustrés par Philippe-Henri Turin, aux éditions École des loisirs. Trois loups. Dans un petit bateau, trois loups. Loup 1, loup 2 et loup 3. Ils naviguent depuis des jours et des jours sur l'océan. Et ce matin, ils ont faim, très faim. Seulement, voilà, pas le moindre petit cochon, petit mouton, petit chaperon à l'horizon. Que faire ? J'ai une idée, déclara loup 1. Je vais aller pêcher quelques poissons pour le petit déjeuner. Et ni une ni deux, ils plongeaient. Plouf ! Et ses deux amis criaient, mais est-ce que tu sais nager au moins ? Et non. Un loup ne sait pas nager. Dans un petit bateau, loup 2 et loup 3 ont faim, très faim. Ils se posent des questions. Que faire ? J'ai une idée, lance loup 2. Je vais attraper une moindre pour le petit déjeuner. Et ni une ni deux, ils sautent dans les airs. Mais loup 3 dit, mais au moins, est-ce que tu sais voler ? Non. Un loup ne sait pas voler. Alors, le loup reste quelques secondes dans les airs, et puis plouf, il retombe dans l'eau. Dans un petit bateau, loup 3 est seul. En plus, il a le mal de mer. Il se demande, mais qu'est-ce que je vais devenir ? A un moment, il aperçoit au loin un bateau, un très gros bateau. Il s'écrit, « Ohé, du bateau ! À l'aide ! À l'aide ! » Lentement, le paquebot s'approche, où s'écrit, « Je suis sauvé ! » Et qui se trouve sur le bateau ? Des cochons, des centaines et des centaines de cochons, tout ronds, tout roses. Un cochon se lèche les babines. Il dit, « Oh, c'est l'heure du goûter ! Si on mangeait un loup, il a l'air bien appétissant ! » Alors, tous les cochons crient en chœur, « Viens le loup ! Viens avec nous ! Viens le loup ! Viens avec nous ! » Le loup les entend, le loup les voit, il prend peur, alors, « Zou ! » il s'enfuit. Parce qu'un loup ne sait pas voler, un loup ne sait pas nager, mais quand il a peur, un loup sait ramer, et ramer à toute vitesse, croyez-moi ! Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.